Ça va avoir un impact très fort pour notre projet au Kenya donc merci Good Habits pour cette formidable donation et merci à tous les étudiants de Good Habits qui ont terminé leur formation en janvier. Grâce à cette formation terminée nous allons pouvoir aider de nombreux étudiants au Kenya. Peux-tu nous expliquer ce que fait Computer Aid ? Alors Computer Aid est une organisation caritative basée à Londres. Notre mission est de réduire la fracture digitale. Notre activité première est de fournir des solutions technologiques aux écoles, aux universités. On récupère les équipements au Royaume-Uni via des organismes qui nous donnent les équipements et les équipements sont reconditionnés et ils sont envoyés après dans le monde entier vers ceux qui ont le plus besoin. Réutiliser une machine de seconde main a le double avantage d'avoir un impact environnemental et en même temps on a un impact social positif. Depuis 25 ans, on a commencé en 1997, on a pu distribuer plus de 260 000 machines. Ça équivaut grosso modo à 15 millions de personnes impactées et environ un milliard d'heures passées sur les machines pour ces étudiants. Qu'est-ce que Computer Aid peut faire avec une donation comme celle-là ? Sur un projet au Kenya, on va installer trois ou quatre laboratoires informatiques dans trois ou quatre écoles et dans chaque laboratoire informatique, on va installer 30 machines ainsi qu'une imprimante, un projecteur, des écouteurs et également une mini bibliothèque digitale qui peut être accessible à travers votre navigateur internet sans avoir internet dans l'école parce que la plupart des écoles avec lesquelles nous travaillons n'ont pas accès à internet. En plus de ça, on va également former trois professeurs par école. L'idée c'est qu'en sortant du secondaire, tous ces élèves se sentent totalement à l'aise dans le domaine des nouvelles technologies. Pourquoi est-il important pour ces élèves d'avoir accès aux nouvelles technologies ? Maintenant au 21e siècle, tout le monde est amené à utiliser les nouvelles technologies. Quelqu'un qui n'a pas accès aux nouvelles technologies ou qui ne sait pas utiliser les nouvelles technologies va être en retrait par rapport aux autres, va être dans un dans une inégalité avec avec le reste de la population. Pourquoi ? Parce qu'il ne pourra pas trouver un travail, il ne pourra pas communiquer avec sa famille, il ne pourra pas accéder à l'information. Les gens qui n'ont pas accès à ces nouvelles technologies sont encore plus vulnérables qu'avant. Ce sont des populations qui déjà étaient dans une situation de vulnérabilité. Le fait en plus de ne pas avoir accès aux nouvelles technologies rajoute une nouvelle strata d'inégalité. La meilleure manière de le combattre, c'est à travers l'éducation, pour être sûr que tous les enfants qui quittent le secondaire dans les pays dans lesquels on travaille aient ses compétences qui, plus ou moins maintenant, sont presque aussi importantes que savoir lire et écrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !